Y2 Butler Crew! Bon matin! C'est toute une ouverture! Qu'est-ce qu'on dit Tim? Bonjour et bienvenue dans... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Tim et Kim et nos aventures! Hey, t'es beau toi dans le soleil de même! Si, je m'attends peut-être que tu viens me shooter en vidéo en matin. Ah, tu t'attendais pas à ça hein? Non! Natural style baby! Comme toujours! T'es en train de faire le déjeuner! Oui madame! Petite patate pour la fin de semaine! Bacon! Bobanum! Pis Ty-Ty a un ami qui fait dodo avec nous à la maison! Tyson, il y a un petit ami qu'il a rencontré à la Palm Track pis ils sont allés au Trampoline Park hier! Pis là il est venu faire dodo à la maison! C'est trop cute! Je suis trop contente pour Ty hein? Vraiment! Ça faisait longtemps que... Tu sais, c'est souvent JJ qui a des amis! Pis Tyson, il est souvent tout seul, il n'est pas vraiment d'amis! Pis c'est vraiment cool là que Tyson il ait un ami d'appartenance qu'on dit! Ben c'est un... je sais pas... Sentiment d'appartenance? Ben! Au moins il y a quelqu'un... Tu sais souvent c'est les amis à JJ! Ouais, c'est ça! Il va jouer avec les amis à JJ+, mais là c'est son ami à lui! Ben là, lui a vraiment un ami à lui! Il a même âge que lui pis... Un petit peu plus vieux, il a 11 ans! Il vient d'avoir 11 ans, puisqu'il avait 10 ans l'autre chose! Ah! À moins que c'est récent! Ils nous ont dit qu'il avait 11 ans! Ben peut-être qu'ils disent qu'ils ont 11 ans pis il a juste 10 ans! Pis il y a pas... Tu sais, des fois les enfants, ils ont 10 ans pis ils disent qu'ils ont honte! Parce que Tyson est plus grand que lui là! C'est un petit 11 ans! Il est vraiment cute pis il est vraiment gentil! C'est le fun! Alrighty! Je viens juste d'aller chez Princesse Auto, je t'aurai acheté un siphon! Un siphon de régulation en eau! Quand on avait fait un job, une des premiers jobs que j'avais fait quand je suis arrivé sur l'île, pis on était une semaine stationnés chez les gens! Il m'avait prêté un comme ça! Ben c'était une demi-pousse! Lui, un trois-quarts! Pas mal plus épais! Comme moi! So, ça va s'yvonner en tabarouette, c'est sûr! So, le fait qu'on est ici, au camping, pis qu'on peut pas remplir d'eau comme qu'on veut! Mais, il faut que j'aille remplir l'écruche d'eau! Pis je vais faire siphonner l'écruche d'eau! Avec mon siphonneur d'eau! Yeah! So, ouais! Un bel petit investissement qui va nous dépanner, c'est clair! Yeah! Le siphonneur fait sa job! T'es en train de remplir Freedom! Let's go! On est en train de remplir l'eau, justement quitter ma mène dans le motorisé, juste là-bas en arrière, avec son nouveau petit setup, au moins on peut se débrouiller avec ça! C'est sûr que ça fait beaucoup de va-et-vient pour aller jusqu'à... Et là, on était vides tout à tôt, pis... T'es à combien de cruches environ que t'as mis? Une dizaine de cruches, pis on est à 60% de remplis dans le bassin en dessous! Bon! Parce qu'on a pas le choix, parce que le camping ici, je sais pas si on vous l'avait dit, mais y'a pas d'eau! On a pas accès à de l'eau, à part ici! Pis les douches qui sont vraiment hautes, ça prend la voiture pour se rendre aux douches, là! Pis on peut pas se brancher, on a pas d'électricité! Donc, bon! On peut se faire un petit workout en même temps, je remplis l'écritage, je m'en vais le mettre en arrière! Ouais, c'est juste plus long qu'on perd un peu de temps avec tous ces petits détails-là! Ouais! Là, on est un petit peu en questionnement, on s'était dit qu'on allait prendre une semaine pour être au camping ici, pour voir ce qu'on allait faire. Là, on est dimanche, donc on est dû pour renouveler. Donc là, Tim t'a payé tantôt? Ouais! Tim t'a payé pour une semaine supplémentaire, pis on est allé demander, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus! On est allé demander à un des responsables s'il pouvait faire une exception pour qu'on puisse dormir un petit peu plus que deux semaines, parce que dans le camping ici, c'est seulement deux semaines sur un calendrier d'une année, donc t'as le droit seulement dans ce parc-ci à être à camper pendant deux semaines seulement par année. Donc là, ils ont dit qu'ils pourraient faire une exception, peut-être pour quelques jours, voire une semaine, mais pas pour deux semaines. Ouais, ils m'ont dit tantôt quand j'ai payé peut-être trois ou quatre jours de plus. Ah bon, vous voyez, ça fait trois ou quatre jours de plus. Ça fait que l'on est à la recherche d'une solution. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi vous louez une voiture, peut-être que vous avez pas vu un petit peu tout ce qui se passait là, bien, j'ai eu quelques questions sur Instagram, quelques questions que j'ai vues sur YouTube. Pourquoi vous louez une voiture? Pourquoi vous restez au camping? Bien, c'est parce que Freedom nous fait des belles surprises dernièrement. Donc, on peut pas rouler beaucoup avec, parce que si on roule beaucoup avec Freedom, bien, plus qu'on roule avec dernièrement, plus il y a des problèmes qui sortent avec Freedom depuis les trois dernières semaines. Ça fait une couple de fois qu'il arrête, tout simplement sur l'autoroute. La transmission, elle bug entre les 1 et la 2, puis de reculons des fois. Ça, on veut vraiment le prendre le moins possible pour vraiment faire plus attention. En fait, c'est parce que, oui, c'est sûr que là, on met de l'argent dans la location de voiture, on met de l'argent pour dormir au camping, mais c'est quand même moins cher qu'exemple, s'il faudrait qu'on change la transmission au complet. ou de l'amener au garage, c'est vraiment dispendieux, les prix qu'ils nous chargent. Donc, on le sait que si on se dirige encore dans un garage, bien, ça se peut qu'ils nous disent encore, OK, là, vous avez un problème avec telle, telle chose, c'est un problème de câble, c'est un problème... Oups, ma main qui cache, excusez. Ça peut être un problème au niveau de la transmission, au niveau... Il y en a beaucoup qui nous ont dit que Jérémy avait fait un certain... avait bricolé un fil ou je ne sais pas trop quoi, il va falloir qu'on regarde dans les... Excusez. Il va falloir qu'on regarde dans les vidéos à Jérémy. On ne veut pas trop le déranger avec ça non plus, mais en même temps, c'est vrai que peut-être ça peut faire du sens que s'il a bricolé quelque chose par rapport à la transmission, peut-être que là, ça ne fonctionne pas. Tu sais, on a fait énormément de kilométrage en traversant le Canada au complet. Donc là, on est un petit peu en questionnement parce que c'est beaucoup d'argent à mettre. Alors, tant qu'on est comme stationné, bien là, il n'y a pas d'argent à mettre dessus, vous comprenez. Donc oui, c'est sûr, il y a la voiture, il y a le camping, mais le camping est une super belle expérience. La voiture est pratique pour l'instant, le fait que Tim peut aller travailler, faire ses contrats de job qu'il a à faire. Et moi, je suis proche de la pomme track où les enfants peuvent faire la trottinette, le vélo. Alors, on est un petit peu... En ce moment, on est dans le néant, on ne sait pas quoi faire. On se questionne qu'est-ce qui est le mieux pour le moment, qu'est-ce qu'on veut faire. Sachant qu'on ne peut pas rester plus que deux semaines, deux semaines et demie, c'est plate parce qu'on serait resté ici comme on aurait payé pour le mois ou peut-être même deux mois, le temps justement de voir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Freedom, combien d'argent à peu près ça va nous coûter pour avoir un budget pour ça aussi. Mais là, on a vu aussi qu'il y avait des terrains qu'on peut louer chez des gens. Alors, tu loues, un peu comme un camping, c'est très populaire ici, mais tu payes, mettons, un 800 $ canadien par mois, puis tu peux dormir sur leur terrain. Donc, il y a un espace pour toi où est-ce que tu peux camper là, puis tu payes pour ton mois. C'est comme un peu... ça leur fait, dans le fond, une location, un peu comme un locataire pour ces gens-là. Donc, c'est quand même très intelligent. Ceux qui ont des grands terrains peuvent faire de l'argent avec ça. En même temps, nous, ça nous aide. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'on peut se brancher, mais on n'a souvent pas accès à l'eau et on n'a pas accès à l'électricité. Le même concept qu'ici. Mais on n'est pas dans un camping. Donc, c'est bien plus beau dans un camping que d'être sur le terrain de quelqu'un. Donc, on est un petit peu là... on est vraiment partout. On est fatigué avec JJ qui était malade, Tim qui travaille beaucoup, moi qui est aussi en train de travailler sur des nouveaux projets avec la business, nouveaux programmes. Ça fait énormément de choses en même temps. On dirait qu'on voit comme plus clair. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas c'est quoi la meilleure décision à faire. Mais c'est sûr que plus qu'on va rouler avec Freedom, plus que les bobos vont sortir. Alors là, tu sais, ça prend un certain budget. Ça prend un plan B parce que si il faut qu'on le laisse dans un garage qui ne veut pas qu'on dort là, bien alors il faut aller dans un hôtel. Tu sais, c'est comme plein de choses à prendre en considération. Alors, le plus longtemps qu'on peut être stationné, le mieux qu'on a du temps pour réfléchir à ce qu'on va faire. Alors, c'est vraiment ça en ce moment qui se passe pour nous. Il n'y a comme pas... Tu sais, on n'a même pas beaucoup de choses à vloguer parce que c'est vraiment... On a été 40 heures environ à l'hôpital avec JJ. Après ça, le travail, l'organisation de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est comme, wow, notre tête est partout. Ce n'est pas évident, là. C'est stressant. Ça amène beaucoup de stress. On est fatigué. Mais bon, ça fait partie de la vie. Là, c'est des petites choses, des imprévus qui arrivent qui font qu'il faut qu'on prenne des décisions et se réajuster, en fait, tout simplement. Puis, pour JJ, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il va vraiment mieux. Demain, lundi, on a un rendez-vous dans une clinique naturelle. Donc, c'est une clinique que JJ voyait. Dans le fond, le docteur, c'était une pédiatre, mais elle fait de la médecine traditionnelle et de la médecine naturelle. Donc, c'est une naturopathe. Puis, elle nous avait vraiment aidé dans le passé avec les garçons. Alors, ça fait cinq ans qu'on l'a vu, qu'elle nous a dit quand on appelait pour prendre rendez-vous. Puis, je lui ai dit, ben là, on va se diriger là-bas parce qu'ils n'ont rien trouvé à l'hôpital. Test de sang était beau. Un peu d'infection, mais ça avait diminué parce qu'il était métallé trois fois à l'hôpital avec JJ. Alors, la troisième fois, le niveau de son infection de sang avait beaucoup diminué. C'est vraiment bon. Test pipi au niveau de son urine, c'était beau et l'échographie était belle. Ce qu'on pense... Je vous dépose ici, j'ai mal au bras. Ce qu'on pense et ce que j'ai découvert, vous vous rappelez, je vous ai dit que mon garçon avait une intolérance au gluten. Ça fait des mois, depuis le 15 janvier, qu'on ne donne plus de gluten aux enfants, ni nous, on ne prend plus de gluten non plus. On s'est rendu compte que JJ a mangé du pain. On a mangé du pain. Puis, c'est sûrement pour ça que j'avais mal à la tête toute la semaine passée. Et JJ a mangé du pain, un pain pour faire un burger au poulet que j'avais fait avec des petits concombres. Puis, jeudi, juste avant notre coaching, il a mangé ça. C'est ça, on est sortis dehors. Puis, quand on est allé se promener, ça n'a pas pris 2-3 minutes qu'il commençait à se plaindre de gros mal de vente. Puis, 5 minutes après, il me dit, maman, il faut vraiment qu'on retourne. J'ai trop mal au ventre. Il se met à pleurer. On arrive pour rentrer dans le motorisé. Puis, il se tient après la porte. Puis, il dit, maman, on dirait, je vais vomer. Je me sens vraiment pas bien. Puis là, il paniquait. Vraiment des douleurs extrêmes au ventre. Alors, moi, je ne savais pas que dans les pains, il y avait du gluten. C'est des pains, la marque Keto. Puis, c'est un petit peu... Il peut y avoir de la confusion parce que c'est souvent dans la même section biologique que les produits sans gluten. Mais dans le fond, il n'était pas sans gluten celui-là. Donc, Tim, quand il l'a acheté, il n'a pas fait exprès. Mais il y avait du gluten dedans. Donc, on voit très bien qu'on tient blé, tu sais. Alors, moi, quand j'ai fait l'épicerie en fin de semaine, puis j'ai sorti les choses, il restait un pain dans ce sachet-là. Mais dans cet emballage-là, j'ai vu qu'il y avait du gluten. Je me suis dit, oh! Ça l'explique le pourquoi. Parce que j'ai une de mes clientes, Laurence, qui a la maladie celiaque. Puis, elle m'avait expliqué que ça se peut très bien, Kim, que ton garçon a peut-être la maladie celiaque ou peut-être que son intolérance, elle est peut-être vraiment forte. Alors, ça fait que ton garçon, quand il a mangé le gluten, comme que tu lui as enlevé, ça fait depuis le mois de janvier. Son corps réagit maintenant. Donc, ça ne lui fait pas. Puis, ça a l'air qu'il y a des gens qui ont une grosse intolérance au gluten ou qui ont la maladie celiaque. Quand ils prennent du gluten, ils peuvent être extrêmement malades. Alors, là, il se sent mieux. Donc, ça fait du sens parce qu'on pensait que c'était l'appendice. Puis, il n'y avait pas de signe qui montrait ça avec l'échographie, avec les prises de sang ou rien. Donc là, aujourd'hui, le fait qu'il se sent mieux, qu'il a presque plus mal, là, je me demande si ce n'est vraiment pas le gluten. Donc, on va le savoir plus en détail en faisant les tests avec la naturopathe. Lundi, ça va nous faire du bien, là, demain, d'aller voir, faire un beau suivi avec elle. Puis, elle, elle va nous enligner. C'est sûr que c'est plate. Encore là, c'est des frais. C'est en privé. Clinique naturelle, ce n'est vraiment pas donné. Mais le service public ne font pas grand-chose. Ils nous ont retourné à la maison après plus de 40 heures, trois jours d'hôpital avec JJ, pour nous dire, bien, peut-être qu'il y a un médecin qui va vous appeler au Petit Heart d'ici peut-être un mois pour faire un suivi. Mais on ne va pas le laisser pendant un mois. De un, il y a les douleurs au ventre. Là, c'est moins pire, mais il y a plein de boutons qui ont poussé. Beaucoup, beaucoup de boutons aussi. Il était tout enflé au niveau de son bras, comme de l'enflure et plein de petits boutons. Puis, ça aussi, c'est un signe pour les gens qui ont une intolérance avec le gluten. Donc, son corps a eu beaucoup d'inflammation cette semaine. Donc, il y a plein de boutons et tout ça, mais là, ça a déjà diminué. Alors, bref, on est comme vraiment là-dedans dans Freedom qui ne va pas bien, le petit qui ne va pas bien. On est fatigué parce que ça amène plein d'incertitudes, plein de stress. Ce n'est pas toujours facile. On reste positif, on a un bon moral. J'arrive à passer des très belles journées avec les garçons. Beaucoup de connexions, beaucoup de beaux moments. Je travaille sur mon nouveau projet et ça, c'est le fun parce que le fait que je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas de power ici. On n'a pas d'Internet, on n'a pas de réseau qui pogne. Alors, je ne peux pas être sur les réseaux sociaux. Mon téléphone, ma caméra qui ne fonctionne plus de face. Alors, il y a comme plein de choses qui arrivent que je pense que ça n'arrive pas pour rien et qui fait que j'ai les idées plus claires. Ça me permet d'être plus créative. Je crée vraiment un beau nouveau programme pour aider tous les parents de ce monde qui veulent amener plus de lenteur et de douceur dans leur vie. N'importe quel parent, n'importe quel âge qui dit « Moi, j'ai envie d'être moins dans la consommation, dans la consommation du matériel, dans la surconsommation des réseaux sociaux. J'ai envie d'être plus connectée dans le moment présent. J'ai envie de, moi, devenir une personne plus consciente. J'ai envie d'en apprendre plus sur un style de vie différent. J'ai envie de prendre la conscience sur tout le chaos qu'on a dans la société d'aujourd'hui. Mais comment on peut faire pour éloigner ça de notre vie, en fait, pour ramener plus de paix, avoir une vie plus zen, être mieux à l'intérieur de nous, être heureux avec les petites choses de la vie. Donc, j'ai tellement hâte de partager ce beau programme-là. D'ailleurs, même si vous êtes de la France et que ce programme-là vous parle, ça va me faire tellement plaisir de pouvoir vous donner des détails quand ça va être prêt. Puis, tu sais, vous pourrez le prendre, le faire à votre rythme. C'est un programme qui va être doux, qui va être léger. Des vidéos que vous faites dans le confort de votre maison à écouter, qui vont être avec des belles images de la nature, avec notre philosophie de la vie, de tous les apprentissages, tous les piliers qu'on a faits des mémoires, toutes les choses qu'on a apprises dans notre développement personnel, toutes les choses qu'on a acquéris comme connaissances, toutes les études aussi qu'on a faites dans la parentalité consciente. On a fait beaucoup, beaucoup de programmes de développement personnel aussi qui nous ont aidés avec notre vision de vie, comment manifester certaines choses dans ta vie, comment arriver à avoir justement un bon mindset, avoir une belle attitude face à n'importe quelle chose que tu vis dans ta vie. Je pense qu'on a beaucoup à offrir, tu sais. Donc, c'est certain que dans les vlogs, on va toujours partager un peu nos valeurs, notre leçon de vie. Mais en même temps, un programme, c'est plus poussé, et ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie vraiment de travailler sur eux, d'apprendre à qui aiment ça, ces choses-là, qui aiment parler de plus de profondeur, qui aiment grandir, qui aiment apprendre puis voir la vie d'un œil différente. Donc, si jamais ça vous parle, on pourra éventuellement, quand il sera fini d'être fait, on pourra partager le lien et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous le partager avec vous, même si vous n'êtes pas du Canada, du Québec, ça va être un plaisir de partager nos connaissances avec vous aussi. Donc, tout ça amène du bon, même si on est humain, on est fatigué, on est plus stressé. On est en gros questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Où qu'on amène freedom? On dirait qu'il y a comme plein de choses qui sont dans l'incertitude, mais c'est correct. Ces périodes de turbulences-là, ils amènent pour quelque chose de plus grand pour notre vie, pour nous réaligner vers quelque chose d'encore plus grand. Je suis persuadée. Puis, j'ai juste hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les butlers. Puis, en attendant, on essaie de garder le moral. Une petite pizza. Bien, deux petites pizzas. En fait, pas une. Même trois. Il y en a une autre. Sur le petit barbecue dehors. Avec des fromages. Nouvelles sortes de fromages. Ainsi que du nouveau pepperoni. Et des nouveaux petits pains sans gluten. Et des petits pepperoni sans gluten. Et des fromages qu'on appelle. Alors, du fromage vegan. Est-ce que vous avez hâte de goûter? Ça va être bon? Il ne faut pas oublier l'eau pour pas qu'elle brûle, hein? Mon bain. Et puis... Et puis, est-ce que c'est bon? C'est bon. T'es à prouver? Il y avait un petit morceau qui t'a brûlé. Quand même assez brûlé. Oh non. C'est qui qui l'a eu? Moi. Non, moi. Oh my God! C'est bon. 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 On va aller vite chercher l'autre. Attendez. Mais là, c'est sûr. Le petit pot était au max. C'est sûr que ça brûlait. Regardez. Je mets des petites épices d'ail. Des épices italiennes. Du fromage râpé sans produits laitiers. Donc, ce n'est pas des produits laitiers. Et des petits pépéronis sans gluten. Mais là, je ne veux pas que ça brûle. Oh my God! Ok. C'est un peu moins pire, les amis. Alors, bref. C'est ça qui est ça. Petite semaine assez spéciale, mouvementée, émotionnelle. Mais je suis contente que tu vas mieux. Tu te sens mieux ton ventre, Jay? Pas mal hier, puis non plus aujourd'hui. Exact. J'ai hâte de voir avec la docteur naturelle, voir ça va être quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est gluten, hein? Docteur Hikari. Comment elle s'appelle? Hikari. 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 Qu'on peut louer un terrain, puis aller se stationner là. Je viens de réaliser, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau, puis il n'y a pas d'électricité. Mais là, on n'est pas dans un camping. Donc, on n'a pas accès à des douches comme ici. Puis, on n'a pas de l'eau non plus qu'on peut aller se remplir. Ah, ça devient compliqué les amis, je vous jure. C'est tout un casse-tête, là. C'est vraiment pas drôle, hein? C'est vraiment compliqué. Si on aurait pu rester ici, ça aurait été l'idéal, mais on ne peut pas. Puis, il n'y a pas plein de campings proches. Dans le même coin ici, il n'y en a pas d'autres, là. On n'a pas vu. On pourrait s'informer, par exemple, au gars. Peut-être qu'il y a des petits campings qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que non. Donc, André, tu as l'air fatiguée quand même, mon amour, un peu. Tes petits yeux, hein? Alors, on vous dit merci beaucoup. Ça ne sera pas le plus gros vlog, le plus palpitant des vlogs cette semaine, mais c'était notre semaine, une petite semaine tranquille. Et puis, merci d'avoir été là, Tim. Tu veux-tu venir dire un petit merci? Tim, il va l'éditer ce beau vlog. On vous apprécie énormément. On va-tu survivre, les amis? Certainement. Jay, on va-tu survivre à tout ça? Uh-huh. Oui? Oui. Tu aussi, tu vas survivre à ton mal de ventre? Uh-huh. On va survivre. On va vous arriver probablement dans les prochaines semaines avec peut-être jeudi ou ça va être lundi prochain avec des nouvelles pour Freedom. Puis peut-être aussi qu'il y a un garagiste qui peut se déplacer sur place. Mobile. Mobile. Qui va peut-être venir nous voir cette semaine. Qui sait si jamais on réussit à le rejoindre et tout ça. Bref, on a bien, bien, bien des choses à regarder. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Merci de votre présence, comme Timbo l'a dit. Merci d'être fidèle à nous. Puis en espérant qu'on trouve des nouvelles solutions un petit peu plus agréables et des bonnes nouvelles pour mon beau Jay, avec des nouveaux résultats. Puis pour le beau Freedom aussi. Oh, yeah. Alors, on se voit jeudi, les amis. Merci beaucoup à tout le monde. Love you guys. Ciao. Bye-bye.